Bonjour tout le monde c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La BookieNet Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur une suite de romans en fait sur deux romans mais il s'agit de la même histoire Alors je vous parle du coup de Caraval de Stéphanie Gaber aux éditions Bayard Garber, Jarber, j'en ai marre je sais toujours pas comment on dit son nom Bref et du coup le second roman qui est légendaré donc la suite de Caraval Je vais un peu tricher parce que c'est une histoire assez complexe et j'ai peur de mal vous la résumer Du coup je vais carrément vous lire le résumé ce sera beaucoup plus simple Alors c'est parti Scarlett et sa petite soeur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives A 17 ans alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval Cette année Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée Depuis toute petite elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux soeurs s'enfuient Mais alors arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée par légende Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian Si elle ne retrouve pas sa soeur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées Celle-ci disparaîtra pour toujours Bon déjà pour la petite anecdote, j'avais reçu le premier tome grâce à un concours Que j'ai remporté sur le compte de Manu Bookstagram sur Instagram Elle a énormément apprécié ce roman Donc j'étais hyper heureuse du coup de pouvoir le gagner Et c'est vrai qu'il y a deux ans quand j'étais en librairie Quand j'étais vendeuse en librairie Je vendais ce roman alors que je ne l'avais jamais lu A des ados et je ne m'étais jamais penchée dessus Alors je ne sais pas si j'avais jugé le livre à sa couverture Mais couverture qui est tout à fait belle Je ne sais pas, à cette époque là ça ne m'avait pas du tout attirée Comme quoi je me suis fortement trompée Parce que que ce soit le premier tome ou le second tome Ça a été de très très bonnes lectures, voire plus Donc vous avez compris déjà C'est un monde rempli de mascarade C'est entre le réel et l'irréel Tromperie, mensonge, etc C'est vraiment farci de ça On se laisse vraiment prendre au truc C'est vrai que pour le premier tome On démarre un petit peu Avec le moment d'avant Où Donatella et Scarlett Où Donatella va se faire kidnapper Et où Scarlett va rentrer dans le jeu Je ne vous spoil pas Rassurez-vous C'est comme ça qu'on nous le résume Donc pas de spoiler ici Donc en tout cas Je me suis vraiment plongée dans l'histoire Et j'ai vraiment été happée Où je ne pouvais pas du tout reposer mon bouquin Quand le jeu Caraval a commencé Quand on m'expliquait un petit peu Les tenants et les aboutissants Comment, quoi, pourquoi On est arrivé là J'avais un petit peu du mal à tout me situer Parce que c'est assez complexe Avec un amas de personnages qui arrivent Un amas, enfin un amas de personnages Non, ça va, il y a pire Mais en tout cas L'univers est peut-être un peu difficile A comprendre au départ Ah je m'entends Je suis un peu, je chipote un peu En disant ça Parce que c'est quand même pour de l'ado L'univers est du coup assez riche Ça fait un petit peu conte de fées Ou un peu magicien d'os Ou carrément peut-être Alice au Pays des Merveilles Parce qu'il y a un côté très fantasque Très couleur Très magique Où on se fait prendre par un coup de magie Enfin bref C'est hyper Dans ces univers là On peut un petit peu les assimiler à ça Sauf que c'est beaucoup moins fantastique Dans le genre dans Caraval Ou dans le second tome Légendary J'ai fortement apprécié en fait Parce que l'écriture Elle est assez simple Enfin l'écriture de l'autrice C'est assez simple à comprendre Elle est assez fluide Il n'y a pas tellement de vocabulaire ultra compliqué Bon après c'est dû aussi à l'interdiction Mais c'est vrai que quand même Même si l'écriture est assez simple Entre guillemets Du moins facile pour moi C'est assez paradoxal Parce que quand même On nous parle de sujets assez sombres Comme vous avez pu entendre Au début du résumé On nous parle comme quoi Le père séquestrait les deux jeunes filles C'est pas un sujet assez facile C'est assez sombre On nous parle de tyrannie On nous parle presque de mort On nous parle de torture dans ce bouquin On nous parle vraiment pas mal de fois De choses assez sérieuses Mais assez graves quoi Et c'est très bien abordé C'est très bien expliqué Pour les ados Pour les plus jeunes Parce que moi du coup Du haut de mes 20 ans ça va Mais du coup pour les plus jeunes Je pense que Je pense pas que ce soit si difficile que ça Et qu'ils comprennent bien les enjeux Je pense que ça c'est acquis pour ce roman Ensuite dans ce livre là On va suivre beaucoup plus du coup Scarlett qui va essayer de récupérer sa soeur Qui est kidnappée Petit bémol du coup Parce qu'on avait pas beaucoup de points de vue De sa soeur Donatella Ça m'a un peu manqué Parce que En plus c'est des personnages Qui sont assez cantonnés Dans leur rôle Dans le sens où Bon ça va être assez grossier Ce que je vais dire Mais dans le sens où Il y a la jeune fille juvénile Et oh là là J'ai des choix difficiles à faire Mais ma vie Ma vie est torturée Nanana L'autre nana Qui va être complètement rentre dedans Le garçon mystérieux Mais qui veut quand même sauver La belle juvénile Et puis Le méchant de l'histoire Cruel Qui fait que du mal Et qu'on n'arrive pas trop A décrypter Ce qu'il va faire Ou non Enfin voilà C'est hyper cliché Ce que je vous dis C'est très très mal dit Mais j'essaie de vous grossir les traits Pour vous montrer que Même s'ils sont Ils sont cantonnés Dans leur rôle J'aurais quand même Apprécié avoir Plus de choses De De quoi Me nourrir Entre guillemets Sur certains personnages Notamment du coup De Donatella Après pour le maître du jeu Je comprends qu'on ne nous donne pas Tellement d'informations Parce que sinon Ce serait trop facile Pour comprendre l'histoire Et je ne me serais pas fait duper Autant de fois Je pense Dans ce bouquin Mais je dois dire Que du coup Dans le second tome Qui est légendarie On nous en parle Beaucoup plus Parce que du coup On est tournés Autour de Donatella Et c'était beaucoup plus appréciable Parce que j'ai franchement Préféré Donatella À Scarlett C'est vraiment Typiquement le genre De personnage féminin Que j'adore Parce qu'elle n'est pas Dans les critères classiques Qu'on a dans le young adult Ou dans le jeunesse Où ben voilà C'est la belle fille C'est une fille Qui est belle Et qui a plein de trucs tragiques Qui arrive Et le prince amant Va venir la sauver Mais il est mystérieux Attention Donc elle va pas tout comprendre Donc voilà Donatella C'est absolument pas le cas Et du coup Pour le coup Je trouve que Les personnages Entre le premier tome Et entre le second tome Ils sont pas complètement différents Mais ça n'a rien à voir Du tout Et j'ai peut-être préféré Et j'ai peut-être préféré plus Le second tome Pour ce côté là Pour le côté où On rock pas dans les codes Habituels Et ben c'est assez plaisant Et moi Je suis bien appréciée Le rythme dans l'histoire Surtout pour le premier tome Est vachement scandé Enfin Est vachement délimité du coup Par la durée de temps Qui est donnée Dans le jeu C'est le cas dans le Dans le Second tome Mais peut-être Ça arrive un peu moins vite Donc dans le premier tome J'avais plus une impression D'avoir une épée de Damoclès Au-dessus de la tête Et dans le second tome J'étais plus Essayée de comprendre Les énigmes Il y en a peut-être plus Dans le second tome Et je crois que je me suis fait Beaucoup plus duper Dans le second tome Et c'est ça qui est Vachement appréciable Dans cette histoire C'est qu'on pense avoir Compris quelque chose Et puis en fait non C'est absolument pas le cas En fait on s'est fait avoir De A à Z Généralement Et puis vu que je suis Assez nulle Pour déchiffrer Les énigmes Ou si on me met Un petit peu des Des bouts Pour que je comprenne Ce qui va se passer Par la suite Je suis une quiche moi Pour tout ce qui est Mystère et compagnie Non 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 Les aventures Que ce soit celle de Scarlett Ou de Donatella Sont Franchement Elles nous font vivre Avec elles quoi C'est encore un point positif De ces deux romans C'est que Que ce soit Des personnages féminins Ou masculins Dès qu'il arrive quelque chose En fait on est complètement Avec eux C'est assez rare Que je me suis mise Autant à stresser Par rapport à l'avenir D'un personnage Je crois que le dernier livre Où vraiment J'ai été autant Appée C'était Cress De Marissa Meilleur Ça fait un petit moment Que je l'ai lu quand même Voilà J'étais vraiment Hyper hyper stressée À des moments Parce que Pour moi c'était la fin De certains De certains moments Personnages Sans trop vous en dire Ou pour moi Il y en avait un qui avait gagné Et puis en fait Non c'était l'autre On développe également Dans ses romans Pas mal la psychologie Des personnages Chose que j'avais vraiment Appréciée dans The Curse Et dans la couleur du mensonge Donc contente de reavoir Un point comme ça Mais là je trouve Qu'il y avait une bonne balance Entre psychologie des personnages Et rebondissement Aventure Et action Donc pour ceux qui cherchent De l'action Je pense pas que vous puissiez Vraiment vous ennuyer Avec ce livre là Parce que Si vous vous ennuyez Je pense que vous êtes Un petit peu insensible Hein Je comprends que parfois On puisse s'ennuyer Dans The Curse Ou la couleur du mensonge Mais là Si ça vous arrive Je suis vraiment Je suis dans l'incompréhension totale Voilà Bon je pense que je vais clôturer ici Parce que la vidéo va être assez longue Et je pense que je vais un peu tourner en rond Sur cet avis J'espère en tout cas Avoir réussi à vous convaincre Parce que franchement Ces livres là Ont une assez bonne réputation Je dois dire Et cette réputation Est fortement justifiée De mon avis J'espère que ce sera le vôtre également Voilà du coup Je pense qu'on va arrêter De trop blablater N'est-ce pas Je vous retrouve du coup Dans une prochaine vidéo Et également Sur les réseaux sociaux Bye